ok avant dernière étape de notre set numérique donc aller jouer dans netlogan pour créer des scripts d'ouverture de session afin de personnaliser l'environnement de mon utilisateur ce n'est pas la seule manière que je peux personnaliser un environnement je pourrais le faire à travers des gpo comme vous l'avez partiellement vu en système d'exploitation vieillissant ou récent dans le cadre du cours nous on va se concentrer sur un script simple qui peut comporter en fait deux à trois éléments c'est à dire un message d'accueil qu'on appelle un message offre de d donc un message que l'administrateur pourrait ajouter des chemins d'accès dont des lecteurs réseau pointant vers les différentes ressources auxquelles mon utilisateur a droit et le coéchéant le démarrage de certaines applications de certaines pages web qui pourraient aider notre utilisateur à démarrer sa journée plus rapidement pour le bien de cette vidéo je me consacré surtout sur où aller faire le script et sur un script simple qui est un message et un lecteur et ouverture de google donc pour ce faire j'ai besoin d'aller ouvrir mon windows dans ma console mmc dans les partages je vais aller ici sur netlogon par défaut c'est l'endroit où se situent tous les scripts depuis depuis je pense windows et serveurs nt4 donc par défaut quand vous je vais prendre l'enseignant sébastien plamondon qui est ici lorsque je m'en vais dans son profil j'ai un endroit ici script d'ouverture de session ok et le script d'ouverture de session lorsque j'inscris là-dedans n'importe quoi par défaut il va lire dans netlogon donc je n'ai pas à mettre le chemin unc au complet vers netlogon simplement le nom qui est pertinent stratégiquement lorsqu'on crée des scripts on essaie toujours de faire en sorte qu'il soit facile à identifier on se rappellera que les dl nous ont permis grâce à une convention de nom efficace de savoir rapidement quelles ressources et quelles permissions étaient attribuables à ce dl pour les scripts il faudra faire la même chose comme il s'agit des scripts d'ouverture de session ma stratégie personnelle c'est de faire au u v il y en a qui vont marquer au p pour open en anglais je préfère ouvert ou u v pour ouverture underscore pourcentage username pourcentage là qu'est-ce que c'est que pourcentage username pourcentage en réalité vous allez voir aussi tout j'ai pu trouver il va changer ça ça va devenir le nom du compte ça évite que je me trompe dans quel est son nom de compte donc c'est juste pourcentage username pourcentage ça va appeler la variable d'environnement qui porte ce nom là je vais faire ok je suis normalement je ne sais pas s'il le fait sur linux sur linux il ne convertit pas directement sous windows si vous étiez dans un windows serveur il convertirait immédiatement cela dit ça va fonctionner ça j'en suis sûr donc je sais oui je vais faire de quoi par exemple profil je vais copier évidemment je vais remplacer par la bonne affaire partage net logon ouvrir là ici je vais faire un nouveau document texte puisque dans le fond un script d'ouverture de sessions en fait ça peut se faire très bien avec un batch je pourrais le faire avec un script vbs qui sera un peu plus qui me permettrait plus d'options si j'avais besoin de ça dans le cadre du cours on va se concentrer sur ce que vous avez vu en vieillissant c'est à dire des batch files simple donc vous pouvez faire un fichier texte dont l'extension sera point cmd ou point batch j'ai une préférence pour cmd qui va s'exécuter au démarrage donc ici je vais l'appeler ou uv username évidemment je vais remplacer username par le nom de mon usager donc pas son nom à lui mais bel et bien son nom de compte donc il s'agissait de plamondon point s vu que c'est sébastien plamondon point cmd parfait le revoir je fasse afficher ici option des dossiers affichage et la fauchesse afficher les autres les extensions connues là ici décoche l'option masquer les extensions des fichiers de type connu et là on voit que txt apparaît je peux aller ici et le renommer en cmd oui l'on voit que le petit con a changé c'est maintenant un fichier exécutable de type cmd donc un batch j'allais modifier le dit document première chose on veut pas que l'utilisateur voit nécessairement les commandes donc la première étape dans à peu près tous les scripts on va toujours essayer d'aller enlever l'écho pas que les commandes soient répétées deuxième chose vous êtes toujours préférable surtout si vous travaillez dans une équipe de dire qui a fait le batch je mène une remarque un rm créé par marc plamondon groupe 16 54 mettons rm date donc la date va me permettre de savoir à ce que ça a été modifié récemment et une des utilités de ça c'est que si vous modifiez le batch de quelqu'un d'autre bien ajouté simplement un rm modifié par votre nom avec la date donc ça nous donne une idée à quel endroit on est rendu ensuite donc la date 2017 s'il vous plaît est-ce que c'est possible de on a une vidéo qui est partie en arrière-plan sur un des postes on va essayer de l'ignorer alors aujourd'hui on est le 30 de juin donc voilà ensuite on va passer à l'étape suivante donc c'est à dire accueillir faire un message d'accueil vous pouvez utiliser la commande msg ou vous pouvez utiliser la commande simplement écho par exemple bonjour pourcentage usernames pourcentage voilà donc ça ça va juste dire bonjour au nom de mon utilisateur par la suite si je veux faire un map drive ou en français un lecteur logique qui pointe sur un chemin réseau alors à ce moment là je vais faire net use ensuite je vais choisir une lettre et c'est important que cette lettre n'existe pas dans déjà dans l'ordinateur là ici qu'elle n'est pas déjà attribuée on voit que j'ai le c le d et le e qui sont utilisés il est généralement sage d'essayer de partir plus vers la fin x y z où est-ce qu'il est peu probable que cette lettre là ait déjà été prise autre chose évidemment je dois m'assurer qu'elle est unique dans mon batch je n'utiliserai pas deux fois la même si la personne a deux fois accès à deux lecteurs séparés dans mon cas moi c'est un enseignant et le seul chemin que j'ai c'est l'horaire des profs donc je vais mettre h pour horaire espace et là je vais aller taper le chemin unc pour aller là donc si je m'en vais ici je sais pas si on le voit le chemin c'est pas lui c'est pas lui mais non on le voit pas dans ce panneau là il faut vraiment mettre le chemin que l'on tape ici là donc c'est lui ici que vous voulez pas le chemin linux pas le chemin c'est deux points ou slash tu datas vraiment lui donc le truc que je vous donne allez avec votre prof regardez là moi c'est mon prof là quel partage il a besoin allez copier les chemins revenez ici collez le vous allez être sûr 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 qu'à ce moment là c'est le bon que vous avez ok pour l'instant c'est le seul partage que j'ai évidemment plus tard il va avoir accès au groupe de devoir donc faudra que je les ajoute mais pour le bien de cet exercice je vais le laisser tel quel et finalement la dernière chose hypothétiquement on peut faire démarrer une application qui pourrait avoir un lien avec son travail dans notre cas à nous on va supposer que c'est un enseignant qui veut aller sur moodle donc encore une fois le plus simple c'est de faire start vous ouvrez votre navigateur s'il peut ouvrir on va aller au chemin on voit que c'est vraiment ce chemin là qui nous intéresse je le copie je m'en vais ici start comme c'est un chemin web c'est un http ce que ça va faire c'est que mon script ne choisira pas le navigateur il va prendre le navigateur par défaut pour ouvrir cette page là donc si mon usage alors que si j'avais utilisé par exemple start google chrome.exe avec les paramètres j'aurai forcé vers chrome alors que peut-être que mon usager ne l'a pas dans sa session donc voilà et ça conclut mon batch je vais le fermer et l'enregistrer une fois que vous l'avez fait ce qui est plate avec le batch c'est que si vous ouvrez une session avec votre utilisateur puis qu'il y a des erreurs qui se passent vous ne les verrez probablement pas première des choses votre echo off va vous cacher une partie de la commande vous allez donc genre seulement voir son output et d'autre part bien comme vous avez on a pas de pause nulle part dans notre commande bien elle va passer tout droit puis elle va fermer alors ce que je vais faire je vais retourner dans netlogon et je vais tout simplement l'exécuter à partir de ma session administrateur ça va pas me permettre de savoir si ça va marcher pour Sébastien mais ça va me permettre de valider que les commandes qui sont écrites sont bonnes ce qui veut dire que si ça marche pas pour Sébastien c'est soit une permission que j'ai mal faite soit c'est le nom dans le profil de Sébastien que j'ai pas mis comme il faut qui correspond pas au bon nom ok alors je vais ici l'exécuter exécuter exécuter et là normalement j'aurais un chrome bien là il est déjà là en fait qui est ici là il a ouvert on voit que le start a marché je devrais aller voir dans ordinateur on voit que le hash a fonctionné donc un lecteur logique s'est ajouté je vais le déconnecter et là si vous remarquez j'ai fait une erreur en fait dans mon script quoi bien j'ai mis un message bonjour mais j'ai pas mis de pause résultat mon usager n'a jamais vu ce message donc évidemment ne pas oublier si vous faites des messages que ce soit avec écho ou avec message ben avec message j'aurais pas besoin de pause parce qu'avec message ça va vous popper d'en face il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez le voir comme une fenêtre avec un bouton ok là ce qui est un petit peu différent d'un écho qui est une boîte noire mais dans ce cas ci vu que j'ai mis un écho ça va être important de mettre ma pause je l'enregistre et là si je le réexécute de nouveau on voit que bonjour il est là et les autres choses vont s'exécuter là mon chrome vient de s'ouvrir ici et mon utilisateur est là évidemment l'ultime test l'ultime test va être de déconnecter ma session et de l'ouvrir avec l'utilisateur concerné dans ce cas ci Sébastien je vais donc faire un changement d'utilisateur aller ouvrir une session avec Plamondon S je sais pas si vous avez eu le temps de voir avant que je fasse escape vous aviez une fenêtre d'activation de windows le gros problème de cette fenêtre là là c'est ce qui est arrivé elle a empêché mon script de démarrer ok je suis presque sûr que le drive de Saïda c'est même pas mappé le prochain package de VirtualBox n'aura pas ce problème mais si vous avez un package OVA donc vous avez téléchargé une machine qui est comme ça là qui est non autorisé la fameuse fenêtre moi ça m'est arrivé souvent qu'elle bloquait qu'elle empêchait littéralement le script de s'exécuter au démarrage puisque les deux s'exécutent en même temps donc sur ce je vous laisse travailler merci